C'est parti pour un nouveau numéro de vue sur les nets. Accrochez-vous madame, monsieur, car on va décoller. La jeune Ivoirienne qui a vu sa vie basculer après sa danse avec Taïk s'est excusée auprès de sa famille et de son petit ami. Dans un tweet publié ce mardi 16 août dans la soirée, Elon Musk a déclaré de manière ironique qu'il allait acheter Manchester United. Le clip de la chanson bloquée de Fahli Poupa a franchi la barre des 4 millions de vues sur YouTube. Le week-end dernier, Taïk a livré un concert à Abidjan en Côte d'Ivoire. Comme il en a l'habitude, le lover français a invité sur scène une jeune femme rependant au nom de Julie Conan. Cette dernière, après avoir dansé avec la star du R'n'B, s'est attirée un buzz fou. La jeune Ivoirienne a vu sa vie basculer après ce concert. Soudain, elle a fait un direct Facebook lundi pour s'excuser auprès de sa famille, voire de son petit ami pour l'humiliation. « J'aime tête de toute mon âme en tant qu'artiste. Ce soir de concert, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il m'a invité à monter sur scène pour une danse et je me suis laissée emporter par l'euphorie et la douceur de sa voix en live. Je ne voulais pas blesser mon homme en me faisant piloter par l'artiste », a-t-elle déclaré. Julie Conan a tenu à exprimer ses profonds regrets pour cet acte en pleurant. Le clip de la chanson bloquée de Fali Poupa a franchi la barre des 4 millions de vues sur YouTube. Le succès du titre bloqué n'est pas prêt de s'arrêter accumulant de nombreux challenges sur les réseaux sociaux. Dernièrement, c'est la célèbre Eudoxiao qui s'est illustrée en plein plateau d'une émission sur la nouvelle chanson de King Epoops. C'est coué pendant un certain moment par un scandale qui a enflé les réseaux sociaux. La chanteuse gospel Zawadi décide de redonner sa vie à Jésus-Christ. Cette information trouve son sens par une publication faite par elle-même dans son compte Instagram. Une décision prise sans nul doute après la saga dont elle était impliquée avec Mike Alambay, chanteur de l'éternel, devenu pasteur responsable de sa propre église. Dans un tweet publié le mardi 16 août dans la soirée, Elon Musk a déclaré de manière ironique qu'il allait acheter Manchester United qui appartient à la famille Glazer. Le richissime entrepreneur est un habitué des déclarations imprévisibles et provocatrices. Le milliardaire Elon Musk, patron de Telsa et de SpaceX, a affirmé dans un premier temps dans un tweet mardi soir qu'il achetait le club anglais de football de Manchester United. Dans un poste Sibylain, le richissime entrepreneur habitué des déclarations imprévisibles et provocatrices sur les réseaux sociaux a lancé « Et j'achète Manchester United de rien ». Il n'était pas clair d'abord si l'homme d'affaires le plus riche du monde entend sérieusement faire une offre d'achat. En repense à un fan, Musk a ensuite vendu la mèche. Non, c'est une blague de longue date sur Twitter. Je n'achète aucune équipe de sport. Madame, Monsieur, c'était Vue sur le net. Merci à vous pour votre attention soutenue. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada